Bienvenue dans votre émission, la joie des évangiles. Ce dimanche, nous avons le plaisir, nous avons le l'air de recevoir sur ce plateau Abbé Alphonsec, qui est le secrétaire général de Caritas Sénégal. Abbé, bonjour. Bonjour, Jolène. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec grand plaisir que je vienne à votre émission, je pense que c'est la première fois. Et ça nous fait également un plaisir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la journée mondiale des pauvres. Ce dimanche, c'est ce que nous célèbresons, la cinquième édition, une journée décrétée par le pape François. Nous allons également parler, évidemment, de la Caritas Sénégal. Nous allons parler de sa mission, de ses activités et bien d'autres choses qui certainement vous intéresseront. Alors, Abbé, pour commencer, qu'est-ce qui a motivé la démarche du pape qui a bien voulu initier cette journée mondiale des pauvres ? Alors, je pense que l'initiation de la journée mondiale des pauvres s'inscrit d'abord dans ce qu'est l'Église et dans ce qu'est la mission de l'Église. Lorsqu'on prend les pauvres, ils sont au cœur de l'Évangile, que ce soit la pauvreté matérielle telle que nous pouvons la rencontrer, comme la pauvreté spirituelle qui est aussi exaltée dans les Saintes Écritures. Tout cela nous ramène à une dimension de la pauvreté qui est importante dans l'annonce de l'Évangile. Et donc, l'Église est une Église pour les pauvres. L'Église qui doit toujours être ouverte aux pauvres, aller vers les pauvres pour les accompagner et les relever, les sortir de la pauvreté. Parce que la pauvreté comme telle, ce n'est pas ce que Dieu veut pour ses créatures. Et donc, le pape s'inscrit dans cette vérité de l'Église, c'est tout à fait normal. Mais je pense qu'en instituant cette Journée mondiale des pauvres, c'est une manière de nous amener, en tout cas à un moment de l'année, d'une manière très réfléchie, avec tout ce qui va avec, à nous arrêter pour réfléchir à cette dimension de l'Évangile qui est une annonce de bonnes nouvelles en direction des plus pauvres. Et donc, de ce point de vue, on ne peut que saluer cette initiative qui en est justement à sa cinquième édition. Alors, le thème de cette année, c'est des pauvres. Vous en aurez toujours, je dirais, de l'Évangile de Marc, chapitre 14 verset 7. Qu'est-ce que le Saint-Père veut enseigner à l'Église de façon générale à travers ce thème ? Bon, il en fait tout un développement dans son message, naturellement. Mais surtout, ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est que Dieu a quelque chose à voir avec les pauvres. Autrement dit, le modèle le plus accompli de la présence aux plus pauvres, c'est Dieu lui-même. Dieu est le Père des pauvres, comme dit le Pape dans le message. Et lorsque nous traversons les Écritures, nous voyons que Dieu a un amour de prédilection pour les plus pauvres. Et Jésus a manifesté cet amour pour les plus pauvres. Et c'est ce que traduisent pratiquement tous les Évangiles. Mais lorsque le Pape a dit cela, c'est l'occasion aussi pour lui de nous interpeller, parce que la pauvreté est là à nos portes, elle est devant nous, elle est partout où nous sommes. Les pauvres, nous en avons partout. Et il a besoin de nous sensibiliser aussi sur les nouvelles formes de pauvreté qui sont là, et qui demandent plus d'attention pour identifier les systèmes qui les produisent. Et il nous demande aussi, naturellement, une attitude d'accueil des pauvres. Et non seulement d'accueil, mais d'accueil dans le partage, dans la solidarité avec les pauvres. En donnant aussi aux pauvres place dans la société. C'est toute la dimension de participation qui est en principe même de la doctrine sociale d'Église. A savoir que toute personne dans la société a le droit de participer. C'est une personne qui doit compter, dont on doit tenir compte. Et la communauté a la responsabilité de venir au secours de ceux qui sont les plus pauvres. Donc disons qu'en partant de ce regard théologique sur Dieu, en rapport avec la pauvreté, le pape nous a amené à nous interroger nous-mêmes par rapport aux pauvres et à assumer les responsabilités que chacun doit assumer dans le partage, la solidarité et l'amour des plus pauvres. Alors vous avez parlé des nouvelles formes de pauvreté. Parlez-nous-en. Les nouvelles formes de pauvreté, le pape Jean-Paul II parlait des structures de péché. Et ce qu'il appelait des structures de péché, en quelque sorte, ce sont des systèmes qui produisent ce qui porte atteinte à la dignité des personnes. Et donc ce n'est pas des choses qu'on peut régler comme cela facilement. C'est des systèmes, c'est des choses qui sont bien ancrées et qui fonctionnent. Donc de nouvelles formes de pauvreté, si nous voulons les voir, il faut aller là où sont les gens. Il y a des formes de pauvreté qui sont très connues, manquer de nourriture, manquer d'où à boire, ne pas pouvoir habiter dans des lieux décents. Mais il y a aujourd'hui d'autres formes de pauvreté parce que tout ce qui marginalise les gens, au fond, ce sont des formes de pauvreté et qui viennent souvent de situations d'injustice qu'on a laissées prospérer et qui continuent de faire des pauvres. Parce que comment pouvez-vous comprendre aujourd'hui qu'on dise que la grosse majorité de la richesse mondiale est détenue par quelques personnes à travers le monde et avec une masse de pauvres. Même dans nos pays, on le voit. Ce sont des minorités qui sont riches devant les masses infinies de pauvres. Et cela doit justement heurter nos consciences et nous interroger. Et c'est à cela que le pape veut nous rendre attentifs. Et quel est l'heureux de la caritas pour vraiment jubiler ce pléot ? Disons que déjà le mot caritas vient du latin qui veut dire amour, charité. Et la mission de caritas, c'est de servir la charité. Et de servir la charité au nom de l'Église. On peut dire que la caritas, c'est le bras de l'Église pour aller au service des plus pauvres. Et donc, tout ce que fait la caritas, c'est orienté vers ça. Orienté vers ça, donc, une organisation de l'Église attentive aux situations de pauvreté, aux situations de vulnérabilité. Et dans presque tous les domaines. Que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'habitat, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'instruction en général, dans tous les domaines, nous devons être attentifs à la pauvreté. Et donc, tous les programmes de caritas, toutes ces orientations sont orientées vers ça. Mais parce qu'au départ, caritas, en tout cas au niveau international, est né par le besoin de l'Église de répondre à des situations d'urgence. Ici, des inondations, des incendies, des populations qui n'avaient pas de quoi manger. Et c'est comme ça que l'Église a pensé qu'il fallait s'organiser et créer une organisation qui puisse aller comme cela au nom de l'Église, au devant de ces vulnérabilités et accompagner les personnes qui souffraient de ces vulnérabilités. Et caritas a été fondé en quelle année au niveau international et pour le Sénégal particulièrement ? Alors, caritas internationaliste, nous sommes justement dans le 70e anniversaire. Dans les jours qui viennent, nous avons même des visioconférences à ce propos. Donc, caritas a 70 ans d'existence aujourd'hui. Caritas Sénégal a été officiellement reconnu en 1966. Mais avant cela, elle avait déjà une existence, ce qu'on appelait l'œuvre du panier. Avant qu'elle ne soit structurée et reconnue par l'État. Donc, il y avait déjà des actions qui étaient menées au nom de l'Église à travers cette association. Donc, il va être reconnu en 1966. Et Caritas Sénégal est une organisation non gouvernementale reconnue par l'État du Sénégal et qui a une convention qui l'allie à l'État du Sénégal. Ce qui nous permet d'agir sur l'ensemble du territoire national et d'intervenir dans tous les domaines qui sont propres à la mission de Caritas. Alors, est-ce qu'on peut dire que Caritas a été créé pour que les fidèles puissent aider les pauvres ? Alors, c'est très important de le dire parce que souvent, j'ai pensé qu'ici au Sénégal, peut-être ailleurs aussi, nous avons peut-être mis la Caritas à l'envers. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les années 70, par exemple, nous avons été confrontés à une grande sécheresse. Tous ceux qui, vous étiez trop jeunes, mais tous ceux qui étaient là à ce moment-là, le savent. Donc, nos pays ont été confrontés à une grande sécheresse dans les années 70. Et beaucoup de Caritas sont nés à partir de ces moments-là, surtout les Caritas dans les diocèses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces urgences ont amené la Caritas à se développer. sous une forme d'équipe technique, en quelque sorte. Donc, d'équipe constituée avec des ressources humaines, concevant des programmes, des projets, et dans le cadre du partenariat, allant chercher les moyens pour intervenir. Et ce que j'appelle, que peut-être nous avons, ce que je dis, que nous avons peut-être mis la Caritas à l'envers, c'est qu'on aurait pu imaginer que la Caritas s'organise d'abord à l'intérieur de nos communautés, de nos communautés de base, qu'elle compte sur l'apport des chrétiens sénégalais, des hommes de bonne volonté qui veulent soutenir son action. Et donc, ça ferait une Caritas qui, aujourd'hui, serait le contraire d'une Caritas, aujourd'hui, qui est extravertie, en tout cas par rapport à l'origine de ses ressources. Parce que pratiquement toutes les ressources qui utilisent Caritas viennent de l'extérieur, et très peu viennent de l'intérieur. De l'Église particulièrement ? Ah oui, et il faut dire que la charité, c'est elle qui produit les moyens de la solidarité. Et donc, il n'y a pas de raison que l'Église du Sénégal ne compte que sur la charité des autres. Elle devrait pouvoir confier aussi sur la charité des fidèles chrétiens. Et donc, ça c'est un volet. Je pense qu'il faut travailler à l'avenir pour que les chrétiens sénégalais portent la mission de Caritas et lui donnent des moyens pour aider son action, et qu'elle ne compte pas seulement sur l'extérieur pour pouvoir aider les pauvres qui sont dans notre pays. Et comment porter cette mission de la Caritas ? Comment considérer la Caritas de façon générale ? Je pense qu'il y a une perception de la Caritas comme une organisation qui a des ressources. Et même les chrétiens sénégalais pensent qu'ils doivent simplement aller vers la Caritas pour être servis, pour être aidés. C'est vrai qu'il y a sans doute dans les premières décennies de l'existence de Caritas, par des distributions de toutes sortes, auxquelles se sont habituées certaines générations de fidèles. C'est une perception qu'on a eue de Caritas. Aujourd'hui, le travail de Caritas n'a plus rien à voir avec tout ça. C'est un travail de développement, d'accompagnement des populations dans des projets, dans des domaines très précis. Et c'est vrai que là, on devrait pouvoir compter sur une plus grande mobilisation locale de nos communautés, n'est-ce pas, pour accompagner ces efforts de développement. Alors, dans notre société actuelle, on constate que de plus en plus, ceux qui ont les moyens n'aident pas trop ceux qui en ont besoin, ceux à qui ils doivent aider. Alors, que dira cela ? Mais c'est ce que nous dit le pape dans son message pour la journée des pauvres. Quand il reprend le thème des pauvres, vous en aurez toujours avec nous. En fait, ce qui nous guette toujours, c'est l'habitude de la pauvreté, ou l'habitude des pauvres, au point de ne plus les remarquer, et de tomber dans l'indifférence. Et dans le message, il le dit. Il y en a qui vont même jusqu'à, en quelque sorte, reprocher aux pauvres des pauvres. Parce que ça les dérange de devoir côtoyer des pauvres qui les interpellent dans leur conscience. Et comme pour se donner bonne conscience, on trouve que les pauvres, s'ils sont pauvres, c'est de leur faute. Donc, cette espèce de fermeture de notre cœur, d'insensibilité de notre cœur, au devoir de partager, au devoir de solidarité, eh bien, c'est à cela que nous appelle le pape dans son message. Et quand il compare le monde et le partage, attention, parce que souvent nous faisons facilement quelque chose d'occasionnel, et puis ça ne nous engage à rien, alors que le partage, il est plus durable, il demande plus d'attention, il demande de le programmer, parce qu'il y a quelqu'un qui est en face, et qu'on veut accompagner vraiment. Alors, en tant que fidèle de l'Église, en tant que chrétien, comment doit être cette relation avec les pauvres ? Comment les aider à chaque fois, constamment ? Comment faire ? Vous savez, quand j'étais encore en paroisse, il m'arrivait souvent de dire aux fidèles, l'Église catholique ou l'Évangile, si vous lui enlevez l'amour de Dieu et des autres, il n'en reste rien. Attention, souvent nous pensons que l'important de la religion, c'est le culte, c'est d'aller à des paix, c'est de faire des pèlerinages, c'est de faire des neubaines, etc. Mais l'Évangile, Jésus nous le dit, nous serons jugés sur l'amour, l'amour de Dieu et l'amour des autres, et l'amour des pauvres en particulier. Et c'est donc là que nous devons orienter tous nos efforts comme chrétiens, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas autre chose. Nous ne pouvons pas chercher Dieu que nous ne voyons pas, alors que nous passons à côté des pauvres que nous ne voyons plus. C'est absolument contradictoire. Et donc, c'est quelque chose à laquelle nous devons nous sensibiliser, sensibiliser nos communautés, et éduquer nos enfants dès le plus jeune âge, les éduquer au sens de l'attention à l'autre, au sens du partage, au sens de la solidarité. Et c'est dire que, et ça c'est un autre principe de la doctrine sociale de l'Église, c'est la destination universelle des biens. Cela veut dire que les biens qui sont sur la terre, Dieu les a donnés pour qu'ils profitent à tous. Et donc, on considère que lorsque vous avez des biens à vous personnels, c'est comme si Dieu vous avait confié ces biens. Vous ne devez pas en avoir un usage personnel, vous devez aussi partager ces biens avec les autres, particulièrement les plus pauvres. Et lorsque vous traversez l'Évangile, il y a beaucoup de passages de l'Évangile qui le montrent, le riche et l'azard, etc. C'est important. C'est important. Alors, Afez, quelles sont les activités que la Caritas mène particulièrement pour le Sénégal ? Alors, pour le Sénégal, la Caritas se déploie dans beaucoup d'activités. Dans le domaine des urgences. Nous venons d'une réunion du comité exécutif de Caritas. Ce qu'on appelle le comité exécutif, c'est la réunion du secrétariat général avec le Caritas diocésaine. Et c'est l'occasion pour nous d'échanger, de prendre des décisions sur un certain nombre de choses. Eh bien, la dernière réunion que nous avons tenue il y a une quinzaine de jours à Kaola, nous avons fait le point de livernage dont nous sortons. Parce qu'on sait déjà que certaines parties du Sénégal vont reconnaître des difficultés. Les populations vont être en difficulté sur le plan de l'alimentation. Et donc, il y a des choses à faire. Et ça, c'est un des domaines sur lesquels Caritas intervient, le domaine des urgences. Quand je prends la pandémie de Covid, nous sommes intervenus dans cette pandémie sous forme de distribution de cash à des milliers et des milliers de ménages à travers tout le Sénégal. Caritas a distribué plus de 400 millions dans la période de Covid pour justement aider les personnes qui pouvaient être en difficulté. Donc, le domaine des urgences. Mais également, un domaine où Caritas a beaucoup travaillé, c'est le domaine de l'eau. J'ai parlé des années de sécheresse. C'est des années justement où Caritas, pour permettre aux populations d'accéder à l'eau potable et leur permettent aussi d'avoir de l'eau pour l'agriculture et pour se nourrir, à réaliser des dizaines et des dizaines de forages à travers le Sénégal, des centaines de puits avec des éductions d'eau qui permettaient aux populations d'avoir accès à l'eau. Et avec cette eau, d'actuellement, l'agriculture. Donc, Caritas jusqu'à présent encadre beaucoup de groupements paysans, d'hommes, de femmes, dans des activités agricoles, de maréchales, d'arboriculture, etc. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe avec le changement climatique, on travaille beaucoup aussi à l'adaptation au changement climatique pour amener les populations à revenir peut-être à des méthodes plus anciennes, mais plus adaptées au climat et au changement qu'il y a dans ce domaine. Et là aussi, c'est un secteur où nous travaillons. Mais également, le secteur de la prévention de la santé. Nous avons un programme très, très important que nous développons dans les écoles. Le programme actuel, il est sur 107 écoles privées catholiques à travers tout le Sénégal. Et dans le cadre du projet qui avait précédé, nous avons même renforcé le système de santé du Sénégal en créant un pavillon pour les maladies infectieuses au niveau de l'hôpital de Fannes et également à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu-des-Tesses. Donc, dans le domaine de la prévention de la santé, là également, nous travaillons. Et dans beaucoup d'autres domaines, l'activité de Caritas est très diversifiée, assez spécifique par rapport aussi aux régions et par rapport à leur réalité. Alors, dans les paroisses, on a des Caritas internes. D'abord, quel est le rôle qu'elles jouent ? Alors, la Caritas est très structurée. La Caritas est très structurée, mais comme je dis, c'est une Caritas qui parle de la base. C'est dans les communautés. Vous voyez, la première communauté chrétienne, tout de suite, ils se sont organisées pour que personne ne manque de rien dans la communauté. Les communautés de base, les communautés écrétiennes, de base doivent fonctionner sous ce format-là. C'est-à-dire identifier ceux qui sont les plus nécessités de la communauté et que par leur solidarité, cela ne manque de rien. L'écriture le dit bien, celui qui avait tout ne manquait de rien comme celui qui n'avait pas, personne ne manquait de rien. N'est-ce pas ? Et donc, ça, c'est le travail des Caritas à la base, que ce soit dans les communautés écrétiennes de base ou jusque dans les paroisses. C'est là où on a des Caritas par exemple. Et ces Caritas sont dans les statuts de Caritas Sénégal. La Caritas paroissiale est un des premiers échelons. Il y a également une organisation au niveau des diocèses qui est couvert par ce qu'on appelle les comités diocésains de Caritas, qui sont des représentations un peu de toutes les Caritas qui sont dans les paroisses du diocèse et qui est sous la responsabilité directe de l'évêque du diocèse. Et à côté de ce comité, il y a l'équipe Caritas, qui est donc l'équipe exécutive de Caritas, là aussi dont le directeur est nommé par l'évêque. Et maintenant, au niveau national, vous avez le secrétaire général de Caritas avec son conseil d'administration qui dépend des évêques et dont le président est un des évêques. En ce moment, c'est M. Jean-Pierre Bassel, l'évêque de Kolda. Donc voilà comment la Caritas s'est organisée pour qu'à tous les niveaux, la charité puisse être suscité, que nous puissions rassembler les moyens nécessaires pour aider les plus pauvres, où qu'ils soient. Et là, je tiens à dire que ceux qui sont aidés, ce ne sont pas les chrétiens, c'est toute personne. Parce que ça, c'est important de le dire. Une charité qui est orientée vers ceux qui appartiennent à votre communauté, ça n'a pas de sens. La charité doit aller à toute personne qui est dans le besoin. Parce que ce qui est visé, c'est la personne humaine. C'est la personne humaine qui est la créature de Dieu. Quelle que soit sa religion, quelles que soient ses convictions philosophiques, l'important, c'est que ce soit une personne. Et c'est celle-là qu'il faut aider. Alors, on vous a entendu récemment, défendre les statistiques de l'Agence nationale, de la statistique et de la démographie concernant la pauvreté. Dans leur enquête, nous avons parlé de plus de 6 millions de pauvres en 2018. Et quelles sont vos statistiques ? Vous la caractérisez. Alors, nous, on n'a pas de statistiques à l'échelle nationale. Parce que les moyens qu'a l'État du Sénégal pour connaître les pauvres qu'il y a dans le pays, nous ne les avons pas. Et donc, du coup, nous ne pouvons que prendre en compte les statistiques tournées par l'ANSD comme étant une photographie de la réalité de la pauvreté dans notre pays et travailler sur cette base. Parce que lorsque nous, nous élaborons nos politiques ou nos plans d'action, nous devons les bâtir sur la base de renseignements qui sont disponibles. Et naturellement, pour nous, ce sont des renseignements qui sont disponibles. Disons que là où nous agissons, là où intervient Caritas, nous savons les pauvres qui sont là. Ceux que nous accompagnons dans les divers projets que j'ai énumérés tout à l'heure, nous savons qui sont ces personnes et où nous les trouvons. Maintenant, quant à avoir des statistiques à l'échelle nationale, c'est la responsabilité de l'État du Sénégal qui a d'autres moyens pour identifier l'espace des pauvres. Alors, d'après votre domaine d'intervention, est-ce que le taux de pauvreté au Sénégal a reculé ou a connu des avancées ? Alors, j'ai eu l'occasion de le dire récemment. Il y a des avancées dans tout ce qui est fait en réponse aux situations de pauvreté. J'ai eu l'occasion d'aller sur le terrain pour voir des projets de Caritas. J'ai vu des choses réalisées par le PUDC qui est un programme de l'État. Je sais qu'il y a d'autres organisations aussi qui, avec les moyens qu'ils ont, interviennent auprès des populations. Il y a des projets de programme qui sont réalisés. Et donc, on ne peut pas dire que tout cela soit vain dans la lutte contre la pauvreté. Caritas, nous avons aussi, Cori Microfinance, qui est une institution de microfinance qui accompagne plus de 120 000 femmes. Et nous voyons aussi, à travers son action, comment des femmes sortent progressivement de la pauvreté. Donc, il y a des efforts qui sont faits. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pauvres. Ce que nous dit Jésus dans ce message, c'est que les pauvres nous attendront toujours. Il y a toujours des pauvres. Parce que s'il n'y a plus de pauvres, la Caritas n'a plus de raison d'exister. Et le gouvernement lui-même ne ferait plus de programme de lutte contre la pauvreté. Donc, la pauvreté est là. Il y a des avancées, il y a des programmes, il y a des activités qui permettent aux personnes de sortir de plus en plus de la pauvreté. Mais la pauvreté est là. Et il suffit d'écouter les Sénégalais. Il faut savoir que les difficultés sont là, réelles, dans les villes, dans les banlieues, dans les villages. Et nous devons tous travailler en synergie pour vaincre et faire reculer de plus en plus ces pauvretés. Alors, est-ce qu'il y a des zones au Sénégal où les populations sont à risque en termes de crise alimentaire ? Alors, disons que nous n'avons pas fini de faire la situation. Mais lorsque nous sortons de l'hivernage, nous avons toujours un peu cette photographie de la réalité de la population par rapport à la nutrition, surtout, en tout cas, par rapport à nos zones d'intervention. Et là aussi, nous travaillons avec les services de l'État. Nous sommes très proches des activités du Conseil national de la sécurité alimentaire. Et donc, en son temps, nous pourrons avoir une idée très précise des poches d'insécurité alimentaire qu'il y a dans le pays. Mais déjà, ce que je peux dire, c'est que de manière récurrente, pratiquement ressortie de chaque hivernage, le nord du Sénégal est impacté par l'insécurité alimentaire. Et donc, il nous est difficile de faire des projets, des programmes d'urgence sans s'intégrer le nord du Sénégal. Bon, sur d'autres parties, c'est parfois, comment dire, c'est selon les hivernages, mais il y a comme ça des endroits que l'on identifie souvent comme des zones de déficit en matière de sécurité alimentaire. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, l'hivernage n'a pas été bon pour tout le monde. Comment faire pour aider ces paysans qui ont besoin quand même d'être soutenus ? Alors, je rappelle qu'au niveau de Caritas, depuis 2018, que les évêques l'ont autorisé, nous avons mis en place un fonds national d'urgence. L'année dernière, nous avons mené une première collecte, malheureusement, qui a été très impactée par la pandémie de Covid et les mesures de restriction, la fermeture des églises et tout, pendant tragiquement un an. Donc, ça n'a pas donné les résultats escomptés. On a relancé cette année, mais jusqu'à présent, et c'est là où je pense qu'il faut de sérieuses conversions au niveau de notre communauté pour être plus généreux dans les appels de collecte de fonds. Parce que, justement, ce fonds d'urgence a été voulu par les évêques pour répondre aux situations d'urgence et aider les personnes. Mais ceci dit, Caritas est une confédération de pratiquement 170 organisations dans le monde aujourd'hui. Et nous avons le secrétaire général à Rome avec un département chargé des urgences. Donc, lorsqu'une urgence intervient dans un pays comme le Sénégal, nous, Caritas, ce que nous faisons, c'est évaluer les besoins, faire un peu des rapports de situation, et puis, en son temps, solliciter le réseau Caritas au niveau international pour pouvoir nous aider à trouver, à rassembler les ressources qu'il faut pour aider les populations. Et donc, une fois que nous avons élaboré les projets, le projet est lancé dans le réseau et toutes les Caritas à travers le monde qui voient passer le projet du Sénégal peuvent dire, je donne pour le Sénégal tant de milliers de dollars, tant de milliers d'euros, etc. Et c'est cet argent rassemblé qui nous permet d'intervenir. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ça va être de plus en plus difficile. Parce que les pays du Sahel, il y a des pays du Sahel qui sont très impactés par les situations de violence. Quand vous prenez le Niger, le Mali, le Burkina Faso, c'est bien que l'aide d'urgence, de plus en plus, va aller vers ces trois pays. Parce qu'il y a des situations de violence qui amènent donc des déplacés internes. Burkina, aujourd'hui, ils sont plus d'un million de déplacés internes. Et au Niger, pareil. Donc, il faut trouver les moyens d'aller au secours de ces populations. Et donc, ces pays-là seront de plus en plus prioritaires. Et donc, il faut que là, la solidarité à l'intérieur de notre communauté se développe pour que les pauvres ne soient pas laissés en rate. Alors, justement, on parle de finances. Qui soutient Caritas ? Alors, Caritas est soutenu par le partenariat. Par le partenariat, surtout dans le réseau Caritas. Parce que, comme je l'ai dit, Caritas, aujourd'hui, c'est un réseau de presque 170 organisations à travers le monde. Et donc, nous avons des partenaires, Caritas, Allemagne, France, Italie, Espagne, Autriche, etc. Mais il y a également d'autres organisations qui ne sont pas Caritas, mais qui sont des organisations d'églises qui nous aident aussi, comme Miseréon d'Allemagne. Mais ce que nous faisons aussi, c'est essayer d'avoir des partenaires en église. Et il arrive que, parfois, des organisations comme l'ISAID, l'AFD et d'autres, puissent aussi financer des projets qui sont exécutés par Caritas, ou en tout cas, qui sont des projets de Caritas. Mais c'est pour dire que l'essentiel, vraiment, des ressources de Caritas viennent de son partenariat. Surtout à l'intérieur de l'église, mais également hors d'église, pour réaliser des projets et programmes. Alors, pour le Sénégal, est-ce que l'État est en partenaire ? Alors, l'État est en partenaire, au sens où c'est d'abord l'État qui nous a reconnus et qui nous a donné la possibilité de pouvoir intervenir sur l'ensemble du territoire national et dans tous les domaines que j'ai indiqués tout à l'heure. Et il y a une convention entre l'État du Sénégal et Caritas Sénégal qui fait que, en nous collant sur la politique de l'État, en tout cas les grands axes de la politique de l'État, nous pouvons nous-mêmes définir nos plans et stratégies pour intervenir sur le terrain. Alors, dans le cadre de cette convention aussi, nous présentons tous les deux ans un programme d'investissement à l'État du Sénégal qui comporte tout ce que nous voulons faire dans les deux années en matière d'investissement dans des infrastructures, dans des équipements, etc. Et nous pouvons demander et obtenir l'exonération de l'État du Sénégal à travers le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Intérieur qui est notre ministère de tutelle et puis avec l'exécution des services de la douane. Donc ça, c'est une forme de soutien que l'État du Sénégal apporte aux ONG, pas seulement à Caritas, mais à toutes les ONG qui ont une convention avec l'État du Sénégal. Alors, je sais que dans d'autres pays, Caritas a accès à des projets de l'État pour les exécuter sur le terrain. Nous n'avons pas, en tout cas depuis que je suis secrétaire général, je n'ai pas l'expérience de piloter un projet donné par l'État du Sénégal à Caritas. Mais c'est quelque chose qui devrait être concevable parce que Caritas en a les capacités et travaille sur l'ensemble du territoire et nous pouvons tout à fait exécuter les projets qui sont financés par l'État du Sénégal. Et vous êtes secrétaire général Alors, je suis secrétaire général depuis 2015 et je suis secrétaire général de Caritas en mandat de 4 ans qui est renouvelé une fois. Donc, on peut être secrétaire général pendant 8 ans. Voilà. Oui, que les intérêts vous s'étiennent. Alors, nous sommes dans une période de crise sanitaire de COVID-19 qui a impacté nos économies. Comment Caritas fait par rapport surtout à ce financement et à la relation avec ses partenaires ? C'est une question très juste. Mais quelqu'un comme le pape François nous a beaucoup aidé à réfléchir à la pandémie. Il a régulièrement interpellé l'Église à ce que personne ne soit laissé au bord du chemin. Cela veut dire qu'il y avait des difficultés. Ces difficultés se sont accrues avec la pandémie. Et il faut aider les personnes à ce que personne ne soit oublié. Donc, ça, c'était très important pour nous. Alors, nous avons aussi analysé cette situation un peu. Quel pouvait en être l'impact dans le fonctionnement et les moyens de Caritas ? Pour le moment, ici, au Sénégal, nous ne pouvons pas dire qu'il y a eu un impact au sens où les financements donnés à Caritas ont diminué de manière drastique. Ce que d'autres ont pu observer ailleurs. mais il y a une réflexion à faire que les choses peuvent changer après cette pandémie. Et au niveau de Caritas internationaliste, le secrétariat général a créé un think tank d'une dizaine, une douzaine de personnes. Je suis dans ce groupe. Et depuis plusieurs mois, nous réfléchissons à Caritas à l'horizon 2030 pour tenir compte, justement, de la pandémie, de tout ce qui s'est passé et pour essayer de repenser la mission de Caritas à l'horizon 2030. La période post-Covid-19. Voilà. Donc la période post-Covid-19. C'est pour dire que, en tout cas, au niveau de Caritas, nous ne sommes pas restés sans réflexion. Au contraire, nous essayons d'avoir une anticipation qui nous permet de faire face à ce choc parce que ça n'est vraiment là. Alors, par rapport à Caritas Sénégal, quelles sont les perspectives ? Alors, Caritas Sénégal, nous venons de nous donner un nouveau plan stratégique 2021-2025 avec des axes très forts qui consistent à modéliser ce que nous faisons, à développer le partenariat, à mobiliser plus de ressources pour pouvoir intervenir plus fortement en faveur des populations, à bien identifier aussi les domaines d'action que nous avons, que nous avons traduits à travers trois grands segments, mais également à renforcer notre système institutionnel, notre système, notre outil, l'organe Caritas, à travers ce qui va être mis en place très bientôt, des systèmes d'information, que ce soit pour la gestion financière, la gestion des ressources humaines, la capitalisation des connaissances, les projets, les programmes, le suivi budgétaire et tout. Donc, il y a beaucoup de domaines sur lesquels nous travaillons grâce à ce nouveau plan stratégique et qui vont permettre d'interconnecter davantage le réseau Caritas sur tous ces domaines dont je viens de parler, que ce soit la gestion financière, la gestion des ressources humaines, la gestion des connaissances, la capitalisation, le suivi et l'évaluation de nos activités, ainsi de suite. Alors, peut-être un message à nos téléspectateurs. Nous allons parler de Caritas. Aujourd'hui, également, c'est la journée mondiale des pauvres. Quel message leur donner ? Alors, le message, c'est de nous dire que les pauvres nous rappellent Dieu parce que Jésus est venu sous le visage du pauvre. Il est né à Bethlehem dans le dénuement. Il n'est pas né dans les palais. Il n'a pas été entouré de rois, mais de pauvres, comme les bergers. Et nous ne devons jamais, pour être une église authentique, nous ne devons jamais oublier les pauvres. Et les pauvres sont au milieu de nous. Et comme je l'ai dit, Jésus nous l'a dit clairement, au jour du jugement, nous serons jugés seulement sur l'amour. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais nu, j'étais en étranger, etc. Et donc, faisons l'effort, nous, comme communauté chrétienne, d'avoir cette attention aux pauvres, d'avoir cet amour des pauvres, et de savoir nous organiser pour servir les plus pauvres. La charité s'organise. C'est pour cela que l'église a créé Caritas. C'est le service de la charité. Mais ce service a besoin d'organisation. Et heureusement, nous avons ces organisations dans la base de nos quartiers, dans les paroisses, et jusqu'au niveau national. Alors, faisons en sorte que l'église du Sénégal soit une église servante de plus pauvres qui vivent parmi elles. Alors, avant de nous quitter, il y avait Alphonse, faites-nous un petit résumé en Wolof. Nous avons dit qu'il y a une journée mondiale des pauvres, nous n'avons pas de pape de mort de cent années, pour qu'il y ait de 7 ans, et nous avons vu qu'il y a des choses qui nous comprennent. Je suis le pape François, le pape de Lévi Douroumiat. Le diable de l'église, nous avons eu un peu de temps pour nous dire que nous sommes dans le temps de l'église, nous avons eu un peu de temps sur le vie. C'est ce que nous avons fait, nous avons eu l'évangile. Parce que l'évangile nous찰ons que nous y aurons eu le temps dans les attractives. LesSI, les Turcs, nous avons eu la bonne chance d'aller au Character, et de notre처é. Tout ce qu'il y a, au niveau duorneys de donc l'évangile, nous avons eu un tel naturally 当初, les Sénégales sont en charge de joindre C'est ce que j'ai dit. Nous avons donc dit que nous avons une force d'épreuve en tant qu'obtenant qu'on ne se souvient, pour que nous nous souviendri présent. Caritas, nous devons nous être plus nombreux nous pourrons nous soutenir, nous devons nous soutenir, nous devons nous soutenir. Nous devons nous expliquer un peu plus de la parole. Nous devons nous soutenir des caritas, nous devons nous souviendrir. C'est ce que je veux dire. Je vous demande de méditer sur ce verset. Je vous demande de méditer sur ce verset 20, verset 35, qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, je vais demander à Abbé de prier pour nous avant un double clé. Nous te rendons grâce, Seigneur, car c'est toi qui as créé le monde. Et dans le monde, tu as mis l'homme. Tu veux qu'il vive et qu'il vive dans la dignité. Tu nous as donné un cœur capable d'aimer, d'aimer les autres, d'aimer l'autre différent, mais d'aimer surtout le plus pauvre qui a besoin d'être soutenu pour que sa dignité soit honorée. Convertis-nous au sens de l'amour et du service des plus pauvres. Donne-nous un cœur à traduire en acte l'amour que tu mets dans nos cœurs par ton Esprit Saint. Et fais que nous soyons une église servante, servant des plus pauvres, généreuse pour eux. Donne-nous de porter le témoignage de ne laisser aucun homme, aucune femme, aucun enfant sur le bord du chemin, mais de tendre à chacun la main pour que notre vie de tous les jours soit déjà le reflet de ton royaume sur la terre. Nous te le demandons, d'aider le Seigneur, de l'accomplir dans nos cœurs et dans nos vies, et qu'ainsi ton nom soit glorifié et béni. Amen. Merci, Abbé Alphonsec. Nous sommes au terme de cet entretien. Ça n'a pas été facile. Vous êtes très chargé, mais vous avez quand même tenu à être là. Nous vous en remercions. Merci Isabelle, en tout cas, bonne continuation pour l'émission. Merci beaucoup. Amis et les spectateurs, c'est tout pour ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dimanche prochain dans un autre numéro de votre émission, La Joie de l'Évangile, que j'ai toujours le plaisir de vous présenter. Je remercie également Mohamed Nour, qui a assuré la partie technique. Très belle fête de la Journée mondiale des pauvres. Très bon dimanche à vous et soyez bénis. Très bon dimanche à vous et soyez bénis.